bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on a du très très lourd on va se mettre bien on va éclater les scores mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait pourquoi qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à votre droite sur l'overlay un le raccourci vers le discord et vous avez dans la description aussi le raccourci vers le facebook de la page le facebook officiel rock où il ya plein plein d'infos mis par lilly de ces derniers temps en français qui plus est même si je vais vous en montrer une qui n'est pas en français pour le moment regardez ils nous ont publié un petit post alors au départ j'ai cru que c'était l'annonce de la finale des finales de la ligue osiris c'est ce méga tournoi cette ligue des champions qui a lieu après la victoire de chaque domaine est ce que on va avoir donc une un combat entre les quatre alliances victorieuses de chaque domaine on va le savoir rapidement mais il ne s'agit pas de ça malheureusement pour le moment il s'agit simplement d'une annonce comme quoi chaque alliance ayant gagné une saison de ligue osiris donc les trois premières saisons plus les quatre dernières se doit faire huit ou dix alliances plutôt neuf peut-être même alliances qui vont avoir ces rewards ils vont avoir un trophée et une médaille malheureusement il s'agit d'icônes in-game uniquement alors je ne sais pas si ça va leur apporter un bonus outre autre que celui là plutôt est ce qu'ils vont avoir des gemmes est ce qu'ils vont avoir quelque chose en plus ça n'a pas l'air d'être le cas rappelez vous je vous avais montré un moment en chine les joueurs les plus vaillants kvk avaient reçu de la part de lilith en chine une vraie médaille envoyée chez eux donc là ce n'est pas le cas malheureusement ça aurait été beaucoup plus sympa je suis pas collectionneur les items in-game je les trouve assez inutiles s'ils n'ont pas de bonus il y a associé par exemple les décorations de ville c'est quelque chose que je ne vais jamais chercher ça ne m'intéresse pas excepté quand j'ai trop par exemple d'orique et je l'achète alors pour piller le store mais sinon je n'achète pas ce genre d'item je trouve cela assez inutile donc là est ce que ça va être un item inutile ou est ce qu'il va avoir quelque chose avec ce serait quand même plus intéressant s'il y avait un léger bonus pour eux en plus en plus de toutes les rewards qu'ils ont déjà la ligue osiris ces temps assez compliqués et difficiles comme ça les amis regardons les events qui ont pop on voit il y a alors si on regarde le calendrier général rien de particulier excepté la maison d'esmeralda les champions de l'olympe qui sont repartis pour un tour on les a en permanence c'est de la balle la maison d'esmeralda qui vient de pop je vous rappelle la maison d'esmeralda c'est du très très lourd c'est vraiment l'un des meilleurs events si vous voulez faire du craft sur le on game je vous invite clairement à aller chercher les 10 coffres minimum si vous pouvez monter l'idéal c'est 40 mais ça coûte énormément cher déjà 10 c'est très bien aller les chercher vous faites tous les jours ça dure que deux jours donc tous les jours tour gratuit tour à 50% et vous mettez cinq tours plus tour divin ça un seul ça devrait vous amener autour des 7000 j'aime dépenser même moins que ça si je dis pas de bêtises 800 800 1600 ça ferait normalement 5200 j'aime dépenser pour 10 tours allez-y si vous avez de la chance au tirage c'est très rentable et ça fera la différence en kvk d'avoir du bon stuff je vous le garantis en parlant de kvk le mien avance alors je clique pas sur l'icône tout de suite pour vous le montrer vous allez voir les scores je vous avais annoncé le royaume 1893 un royaume de seed b avec rempli de coréens qui sont déchaînés avait la tête avec 300 millions de points d'avance vous avez dit on se réservait pour le bon moment regardez les équipes qui jusqu'à hier dans la journée était encore valide nous sommes en haut à gauche le 12 56 on est on est tout seul sur notre zone on est allié au royaume 18 69 et leurs alliés en bas à droite le royaume 13 50 et leurs alliés au milieu en bleu à droite et en bas enfin au milieu à gauche le 11 60 et leurs alliés qui sont en violet les quatre autres étaient contre nous alors un des royaumes je ne sais pas lequel alors je ne sais que c'est pas le vert est-ce que c'est le bleu est-ce que c'est le violet est-ce que c'est aucun des deux l'un des royaumes vacillait et peut-être dans l'alliance adverse et on serait en trois contre cinq à présent alors pour nous c'est tout aussi intéressant sachant que trois contre cinq ça va être une bonne baston même si sur le papier on est bien plus fort qu'eux il faut pas vraiment faut vraiment se méfier du royaume 18 93 le b il est très mobilisé il est relativement puissant et ils ont des très grosses baleines ils ont qu'une alliance mais avec des très gros joueurs c'est bien pour ça qu'ils avaient la tête du classement général hier soir encore et d'ailleurs on nous a demandé de faire une poussée c'est ce que je voulais vous montrer je vous montre rarement mais mes scores lorsque je monte comme ça lorsque je fais des poussées il m'est arrivé souvent de faire des créations de troupes comme ça et regardez donc le classement hier soir à 22 heures il était comme cela le les tous les premiers sont que des 18 93 au score ils avaient 300 millions d'avance on n'a pas eu de chance alors on en vitesse fois de ne vous inquiétez pas c'est pas votre jeu qui bug votre client youtube qui bug donc on avait donc près plus de 300 millions 350 millions de points de retard et il a été demandé à chaque joueur de faire au minimum 100 000 t5 à 20 points le t5 ça fait chaque joueur du royaume devait faire au moins doit faire au moins 2 millions de points ça c'est pour les joueurs à plus de si je dis pas de bêtises à plus de 90 millions ou 80 millions et ça plus de 100 doivent faire 4 millions de points du coup vous le savez j'ai masse accélérateur j'avais pratiquement cinq ans d'accélérateur j'en ai claqué quelques-uns et je vous ai record de ça comme vous le voyez j'en ai claqué quelques-uns pour justement monter alors je n'ai pas demandé de titre pourquoi si vous voyez en haut je n'ai que la rune que j'ai été chercher qu'une plus 10% malheureusement on n'avait pas de plus 15 qui avait pop et j'ai rien pris d'autre juste cette cette rune et bien évidemment le boeuf de royaume plus 10% c'est pour ça que je l'ai fait si tard j'attendais c'est pour ça qu'on l'a fait à la dernière minute et j'ai commencé à claquer les accélérateurs et à crape du t5 alors pourquoi crape du t5 et pas du t4 et pourquoi ne pas monter tous mes t4 puisque j'avais 600 000 de t4 que je pouvais monter en t5 pourquoi faire que du t5 brut déjà je n'ai fait que du t5 brut car ça rapporte plus de points tout simplement vous voyez je suis déjà 4 millions là ça rapporte plus de points j'ai claqué 42 très précisément expansion de 20 000 pour justement craft une expansion de 50 000 et après je fais quelques troupes à la mano donc voilà ça va tout simplement plus vite et c'est plus simple voyez je n'ai plus que 35 là je les claque je les claque par 15 pour contrôler mon score pour vérifier quand vous si vous n'avez jamais testé avant ça buggé quand on en mettait plusieurs comme ça si vous en mettiez un deux trois quand vous lanciez le craft et ben ça vous épuisait tout d'un coup et vous les perdiez les autres maintenant l'élite a patché ça depuis de nombreux mois maintenant ça va faire peut-être un an si vous en mettez dix d'un coup de d'expansion de création les dix prochaines créations de troubles que vous ferez auront eu une expansion de création donc ça marche très bien c'est pour ça qu'on peut le faire donc que du t5 parce que c'est plus rapide et j'avais pas envie d'y passer trois plombes non plus ensuite pourquoi ne pas upgrader mes t4 en t5 tout simplement car les t4 sont très utiles lors du kvk il faut en garder ça coûte moins cher à heal ça coûte moins cher à créer et ça un rendement qui est très bon par rapport aux t5 également je vous ai déjà fait cette vidéo où je vous montre le calcul la différence de coût la différence de création on est sur un rapport de 1,5 à 2,5 en coût par rapport à la force en perte en combat alors que dans pour la création et le soin que ce soit en ressources ou en temps on est d'un rapport de 4 à 15 donc vraiment c'est très bénéfique de faire beaucoup de t4 donc c'est pour ça que j'ai fait que j'ai pas upgradé mes t4 en t5 pour les garder ensuite pourquoi vous allez le voir sur toute la vidéo je ne fais que de la cavalerie c'est très simple j'avais 1,6 presque 1,7 million de d'infanterie je n'avais plus que 1,1 million de cavalerie donc forcément fallait que je compense un cavalerie et qui plus est en rallye en attaque lorsque vous avez des morts les troupes que vous perdez le plus sont la cavalerie donc si vous devez faire masse troupes voyez je refais par groupe de 20 là d'un coup faites de la cavalerie à mort à ce moment là j'étais à 10 millions j'étais 41 mon royaume n'était avait toujours la seconde place donc vraiment si vous devez faire une seule troupe pour votre kvk faites des t4 par exemple de cavalerie ça va être bénéfique tous les rallyes si vous êtes en kvk saison 3 si je dis pas de bêtises vous aurez des rallye attila takeda alors ce que je vous dis là c'est valable qu'à partir de la saison 3 dès le moment où on a les cavaliers de rallye qui pop donc attila takeda par la suite vous aurez des rallye le roi du chocolat par exemple avec chandra qui marche très bien ou vous aurez des chandra avec des attila aussi ça marche bref ou des nabucodonosor mais là on part sur des rallye différents mais il y en a beaucoup moins et on sera sur de l'archer donc vraiment concentrez vous sur les cavaliers c'est ce que je fais et vous verrez je vous montrerai mon hall of fame le nombre de morts que j'ai à la fin de ce kvk si vous regardez mes deux précédents kvk l'unité que j'ai le plus en morts à chaque fois c'est de la cavalerie donc c'est pour ça que là pour cette épreuve pour monter pour aider mon royaume à essayer de récupérer cette première place au 18 93 j'ai fait uniquement de la cavalerie j'ai focus à mort donc j'ai à peu près claqué donc je vous disais j'avais pratiquement cinq ans j'avais très précisément 4,6 ans d'accélérateur j'ai claqué à peu près la moitié il doit me rester actuellement on ira le voir à la fin du record mais il doit me rester deux ans ou deux ans et demi sauf si j'ai claqué un peu plus sans m'en rendre compte pourquoi le faire maintenant et pourquoi claquer maintenant c'est simple il y a une double reward non seulement il y a un event local sur le serveur qui dure deux jours pour claquer des accélérateurs pour créer des troupes et si vous êtes premier vous avez 20 sculptures je vais vous montrer et en plus il y a le reward des sculptures aussi pour le pré kvk donc c'est quasi sachant que je suis sur un un royaume où les mge sont contrôlés c'est quasi le meilleur moment pour faire cette cette expansion pour claquer de l'accélérateur c'est selon moi pour un royaume comme le nôtre pour les gros royaumes impérium le meilleur moment pour le faire faut pas tout claquer il faut garder des accélérateurs bien évidemment pour pouvoir soigner durant le kvk mais ça m'a paru être l'un des meilleurs donc vous le voyez je suis 14e je viens de faire une belle remontée je claque encore mes trois expansions de 10 000 pour finir il me restera du stock pas de crainte par rapport à ça vous demandiez pourquoi je remontais pas ma puissance vous le voyez maintenant elle est plutôt pas mal remontée je vais sûrement pousser peut-être on va voir en remarque j'aurais peut-être pas le temps mais j'aurais bien poussé jusqu'à 120 millions pour le kvk mais j'aurais pas le temps puisque ça va commencer je vais prendre des morts voilà là au moment de la fin de ce record j'étais 14e et le 12 56 était remonté on n'était plus qu'à 200 un petit peu moins de 200 millions derrière et j'avais la 14e place avec 20 millions 87 c'est pas mal et le premier de mon royaume était funky de chez les sauce qui était à 21 millions retournons à présent in game et regardez tout de suite on est à l'étape 3 un jour 17 heures 50 minutes 56 secondes restant vous le voyez je suis onzième avec 23 millions 657 j'ai refait un petit peu de trouble si on regarde le classement individuel les 18 93 sont toujours aux premières places il n'y a pas de souci le funky de chez les sauce d'ailleurs il a enlevé son pseudo et à 31 millions il est sixième il a poussé pas mal je suis descendu parce que j'étais rentré dixième même huitième je suis descendu à la onzième place par rapport à la vidéo je suis monté mais je vais essayer de rentrer dans le top 10 avec l'effort ça m'étonnerait que je puisse que j'ai pas assez de points d'action et ça me paraît loin mais en tout cas onzième place donc onzième place ça va m'apporter quoi ça va m'apporter regardez 10 sculptures en or et au niveau du classement des royaumes comme vous le voyez on a plus de 200 millions de points d'avance on a récupéré la première place et là à ce stade sur l'étape 3 d'effort on ne la perdra plus donc on va bien avoir cette première place c'était l'objectif du royaume je vous le rappelle le pré kvk c'est pas le kvk on peut gagner le pré kvk et perdre le kvk ça m'est arrivé malheureusement de nombreuses fois alors je vous le disais c'est le meilleur timing pour claquer ses accélérateurs puisque regardez donc normalement je ne peux pas tomber en dessous de la 20e place c'est impossible il est à 17 millions le 20e j'ai 23 millions il peut pas faire 6 millions de forts donc je suis détente donc j'ai de manière assurée 10 sculptures en or ensuite si on va voir sur les events de royaume regardez jour d'entraînement jour d'entraînement qui se finit ce soir je suis à 1 million 327 milles le troisième est à presque 400 millions derrière moi il ne peut pas me passer devant à moins de claquer comme un ouf pour rien parce que là c'est vraiment pour rien il n'y a pas d'autre event des créations de troupes mais certains peuvent le faire ça serait inutile mais certains peuvent le faire et regardez les récompenses au rang 2 j'aurai 10 sculptures donc au final je vais récupérer 20 sculptures comme si j'avais gagné cet event donc 20 sculptures plus 2000 gemmes de ce côté là et si on regarde du côté du kvk je n'ai pas regardé les autres récompenses je vais récupérer 10 sculptures et 500 gemmes plus des cristaux bon les sculptures épiques on s'en meugle et quelques accélérateurs donc au total 20 sculptures 2500 gemmes c'est ce qui a le plus rentable puisque sur mon type de royaume les gros royaumes comme le mien la première place est quasi inatteignable sauf si vous êtes une méga balède funky je ne sais pas s'il serait monté aussi haut si je ne l'avais pas dépassé de 100 200 millions et il a voulu remettre un écart pour s'assurer cette première place il a assuré ça joue aussi pour le royaume donc voilà pourquoi selon moi le meilleur timing est vraiment celui là si en plus vous avez un kvk où le mg est libre ça aurait été encore plus bénéfique ah ouais mais on peut pas avoir les trois on peut pas avoir jour d'entraînement le mg en second jour ou en dernier jour création de troupes et le pré kvk donc faut choisir si le mg est libre vous n'auriez pas eu d'entraînement mais vous auriez pu faire une grosse poussée pour avoir un pur score en création de troupes de mg et en plus un méga classement sur le kvk et là vous seriez vraiment au top puisque vous auriez toutes les sculptures du mg avec une première place plus celle du pré kvk voilà pour mon kvk les amis on va voir ce que ça donne en tout cas ce royaume b qui est le 1893 moi m'impressionne franchement je suis impressionné ils nous trash talk pas mal ils disent qu'ils vont nous rouler dessus alors c'est assez intéressant ils utilisent cette comparaison puisqu'ils sont coréens ils trash talk en disant qu'ils vont nous rouler dessus comme le 1365 regardez je vous montre le screen du mail qu'ils ont envoyé ils vont nous rouler dessus comme le 1365 à rouler sur le 1254 alors déjà un on est très loin d'avoir la puissance du 1254 donc ça sert à rien qu'ils s'enflamment sur nous et ils sont encore plus loin d'avoir la puissance vous remarquez c'est kiff kiff d'avoir la puissance du 1365 on va bien voir ce que ça donne mais en tout cas nous sommes prêts à les recevoir nous sommes prêts à les affronter pour ce kvk qui va être clairement une dinguerie pour finir les amis on va parler plus grand gouverneur alors soyez vraiment vigilants si vous êtes sur un royaume où le MGE est fixe ou même s'il est libre il faut vraiment choisir judicieusement ses gouverneurs et choisir judicieusement ses combats vous le voyez moi quand je vois un MGE avec Moctezuma, Theodora et Wuzetan et bien évidemment je ne vais pas me positionner dessus donc si on était en MGE libre je ne le ferais pas si on était ou peut-être juste pour le débloquer et en MGE physique je ne vais pas demander un slot puisque ça me pénaliserait pour d'autres commandants Moctezuma est de mon point de vue un commandant qui n'est pas terrible du tout vraiment peut-être qu'il sera patché par la suite mais pour moi c'est un commandant assez inutile à part le débloquer pour le pack écrivain de l'histoire Wuzetan c'est un bon commandant ça dépend du niveau de KVK où vous êtes mais elle est quand même moins puissante maintenant en défense que d'autres commandants Theodora c'est bien mais de mon point de vue c'est moins bien en défense à présent qu'une Zenobia ou une Edwige selon le type d'adversaire Honda donc à vous de voir selon les commandants qui ont pop dans votre MGE ça va dépendre de la société ne jouez pas à fond lorsque c'est des commandants inutiles surtout si vous n'êtes pas une méga baleine vous le voyez même si Théo moi j'ai déjà comme je vous l'ai dit j'ai déjà débloqué les deux premiers Moctezuma et Théo je n'ai pas Wuzetan mais comme j'ai déjà YSS en défense et Zenobia je n'ai pas d'intérêt d'aller chercher ces commandants là donc je ne me positionnerai pas en parlant de Zenobia je vous montre mon dernier craft les amis puisque je vous l'avais annoncé mais je ne vous l'avais pas montré j'ai enfin crafté la cape de l'espoir j'ai un peu la rage car elle n'a pas proc alors que je l'ai crafté sur un de mes comptes farm et elle a proc sur mon compte farm principal c'est le seul qui avait le parchemin également elle a proc et là elle n'a pas proc donc on se rapproche vraiment d'un stuff parfait selon moi selon mon objectif il me reste encore bien évidemment à changer le pantalon les gants le casque et puis en dernier l'arme mon prochain craft sera le casque puisque vous le savez lors du dernier KVK j'ai pris le plan de ce casque de ouf je vous le remontre ce casque de dingue tac on y va il est là le casque du conquérant j'en suis loin pour le moment mais chaque jour je m'en rapproche un peu plus et dès que je l'aurai ça va être énormissime cette petite défense avec ma Zenobia YSS voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis de très bonnes vacances si c'est votre première semaine de vacances prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501